Alors comment gérer les colonnes dans Word ? Donc on va reprendre la page numéro 1 et faire deux colonnes sur une partie du texte. Par exemple, voilà, sur cette partie là. Il suffit d'aller dans mise en page, colonnes, on va prendre deux colonnes. Voilà, donc le texte est reparti sur deux colonnes. Alors, avant d'aller plus loin, accueil. Voilà, ici donc, nos symboles. Juste pour vous montrer que la notion de colonne fait intervenir obligatoirement un saut de section continue. Voilà, donc en fait, un document sur colonne est encadré par deux sections, deux sauts de section donc continue. Donc c'est une section dans le document finalement. Ce qui peut poser problème donc notamment au niveau des numérotations un petit peu complexes. Donc voir la vidéo associée. Alors, quelques petites modifications là sur le, on va dire, la partie esthétique. Bon là, il y a un grand espace au niveau de ce qu'on appelle la gouttière. Donc on va diminuer, voilà, la marge. On va également enlever le retrait, quasiment l'envers. Ici, qui était copié sur le retrait gauche ici, le texte de départ. Et on va faire pareil ici pour le retrait droit. Voilà, ce qui permet d'avoir quelque chose d'un peu plus esthétique. Et surtout, plus de place pour répartir le texte. Et sinon, on peut par exemple mettre des lignes séparatrices. Il suffit de retourner dans mise en page colonne, autre colonne. Voilà, vous pouvez faire des lignes séparatrices. On peut gérer l'espacement, la largeur. On peut mettre des largeurs de colonne identiques ou non. Donc, dans un même document. Donc là, on va faire OK. Voilà pour la ligne séparatrice. Alors, attention quand même aux colonnes, l'utilisation. Ne pas faire trop de colonnes. On le voit d'ailleurs ici. Le texte a été justifié. Là, il y a trois mots. On voit qu'il étire, bien sûr, avec la justification, les espaces entre les mots. Donc, ça peut devenir rapidement inisible. Donc, à ce moment-là, soit vous diminuez la taille des caractères du texte. Soit vous enlevez la justification du texte.